Hey, what's up ? 5 exercices pour avoir de gros biceps, c'est parti ! Alors je tiens à préciser une chose, ces exercices-là, tu peux les faire à la maison et en salle de sport. Le seul prérequis, c'est d'avoir des haltères, juste ça. Allez, on y va pour l'exercice 1. Exercice 1 qui est tout simplement le curl biceps unilatéral en prise marteau. Ça, c'est un très bon exercice qui contribue au développement du biceps. Ça, c'est l'exercice auquel tu vas casser de la fibre. Cet exercice-là est intéressant parce que non seulement ça va faire apparaître ta veine du biceps, mais aussi ça travaille les avant-bras. Et c'est important d'avoir un avant-bras musclé. C'est un exercice où après échauffement, j'aime bien travailler en lourd, en début de séance, histoire de bien me fumer pour la suite. Parce que c'est un exercice où tu peux y aller. Sachant que tu es en unilatéral, donc tu peux mettre lourd. Alors, la petite astuce, c'est d'essayer de se mettre bien droit et de ne pas trop balancer. Si toi, tu commences à balancer, c'est que c'est lourd. Après, si par exemple, tu prends une charge moyenne, mais au bout des derniers reps, tu balances un peu, ce n'est pas grave. Il faut le faire, tu vois. C'est important, ça va t'aider à progresser pour la suite. Mais si tu sens que dès le début, tu balances, baisse la charge tranquillement. Pour cet exercice-là, je travaille en 4 x 8 ou 10 répétitions. Tout dépend de ma forme, en lourd, avec 1 minute 30 de repos. Deuxième exercice, on est sur du double biceps en prise marteau, cette fois-ci. Ça, c'est un exercice vraiment excellent, tout comme le premier. Mais là, tu es avec les deux bras, tu vois. Donc, tu vas mettre des charges beaucoup plus légères. Ça, c'est un exercice un peu de finition, soit de finition ou soit tu le mets juste après un exercice. Je te donne un exemple, tu travailles le dos, voilà. Tu fais un tirage tranquillement et après ça, tu as envie de te finir les bras. Tu prends les deux haltères légers et tu tapes ton double biceps. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce que ça va me permettre de congestionner et de détruire les fibres qui restent, tu vois. Mais par contre, comme on est sur du léger, je vais aller chercher des séries plutôt longues, ce qui est normal. Ou bien alors, je vais à l'échec si je suis en fin de séance. Cet exercice-là, je le travaille en 4 fois 15 ou échec en répétition. Troisième exercice qui est tout simplement le curl biceps standard en supination avec une petite rotation. Cet exercice-là, franchement, c'est exercice de base. C'est un exercice que je vois de moins en moins à la salle. Sachant que la règle d'or en musculation pour moi, les exercices de base sont les exercices qui marchent. Cet exercice, c'est un très bon exercice pour développer ses biceps. Il faut le faire. La petite rotation, elle est très agréable pour le biceps. C'est agréable. Par contre, voilà, si tu es sensible au niveau des poignets, tu vas mettre moins lourd. Moi, ça va. La petite rotation, j'arrive à la gérer. Bon, je ne vais pas mettre autant de poids que le curl en marteau, mais je peux mettre une charge suffisante afin de bien détruire mes biceps. Tu sais, quand je travaille les bras pour avoir des bras bien remplis, il est important de travailler ses biceps sous différents angles, sous différentes prises. Parce que chaque prise cible, on va dire, une partie différente. Et c'est important d'alterner si tu vas être plein. Cet exercice-là, je le travaille en 4 fois 8 à 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Donc, quatrième exercice, là, c'est un très bon exercice, c'est le double curl biceps en serré. Ok ? Ça, c'est un très bon exercice pour travailler le pic du biceps. Parce que voilà, plein de personnes font juste un ou deux exercices, mais le pic, c'est important. Le pic, c'est qu'il va te permettre d'avoir une bonne pointe. Et nous, on veut le pic, c'est important. Donc, il faut bosser en serré. Et le double curl, il fait vraiment mal. Là, tu ne pourras pas mettre lourd, tu vas mettre vraiment une charge légère, mais tu vas chercher les répétitions. Ça, c'est comme l'exercice que j'avais dit, le deuxième exercice. C'est un exercice où je le fais souvent en super 7. Voilà, je travaille un autre muscle et je me finis au pic du biceps pour bien le sentir. Ou alors, en biceps avec un exercice biceps lourd et cet exercice en finition. Petit conseil que je peux te donner par rapport à cet exercice, essaye de rester droit. Essaye vraiment de rester droit, garder le dos droit. Parce que les exercices comme ça en finition ou en super 7, quand tu te détruis, ça brûle, ça fait mal. Donc, on a beaucoup tendance à s'approcher, à jouer avec le dos. Et voilà, ce n'est pas très bon. Mais après, si tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. D'accord ? Mais garde en tête de rester droit, de faire un mouvement clean, de bien coller, de bien serrer les altères dans ce mouvement-là. Pour cet exercice, je le fais en super 7 ou en bicep. Donc, 4 séries de 15 répétitions ou échecs. Tout dépend de ma forme. Un truc qui est très important à savoir, quand je fais des bicep ou des super 7, mon temps de repos peut varier de 1 minute 30 à 2 minutes, voire 2 minutes 30. Tout dépend de la charge de travail effectuée. Parce que oui, si tu es trop fatigué, si ton repos n'a pas été suffisant, après tu vas faire une perf de merde. Donc, prends du repos, c'est important. Cinquième et dernier exercice, c'est la même chose, mais cette fois-ci, les poids à hauteur des épaules. Ça aussi, c'est un mouvement que très peu de personnes font, mais c'est un très très bon mouvement pour le biceps. Parce que le fait de rester toujours en supination, ton biceps sera toujours en contraction, toujours. Et tu verras, tu ne mettras pas lourd aussi dans cet exo-là, mais en charge moyenne, tu peux te débrouiller. Mais il va te faire très très mal. Cet exercice-là, juste après un exercice lourd, franchement, tes biceps, tu vas plus les sentir après. Là, si ce soir, tu as prévu de faire ton job avant de dormir, tu ne pourras pas le faire. Cet exercice-là, pas vraiment d'astuces à te donner, à part de rester droit, de te concentrer sur le biceps et d'être concentré. Vraiment, il faut vraiment être concentré. En fait, les biceps, quand tu vas les faire développer, c'est un muscle où il faut se regarder, tu vois. Mets-toi devant un miroir, focus, regarde tes bras, regarde les veines sortir et fais les choses bien. Reste concentré, mets ta musique, ta meilleure musique, reste concentré et va chercher tes reps. Pour cet exo-là, je le fais en 4 fois, 8 ou 10 répétitions. En charge moyenne, avec 1 minute 30 de repos. Donc voilà pour mes 5 exercices biceps, à savoir, il se peut que dans certaines séances, je prends juste 1 minute de repos pour les biceps au lieu de 1 minute 30. Parce que les biceps sont des muscles qui récupèrent très très vite, comme les abdos. Donc, 1 minute de repos, c'est largement suffisant pour repartir. Mais voilà, tout dépend de ma forme et tout dépend de la charge de travail que je fais. Parce que si je prends une charge lourde, très lourde et que je me déchire 1 minute de repos, ça ne sera pas assez. Enfin, ce ne sera pas assez, oui, ce ne sera pas assez. Je vais crever parce qu'après, je vais repartir. Je ne vais même pas pouvoir faire 2 reps tranquillement. Donc voilà, je prends mon repos et je fais les choses bien derrière. Mais si tu sens que dans ta séance, tu sens que tu as de l'énergie à revendre, prends 1 minute de repos. Donc voilà, j'espère que tu as aimé ces 5 exercices biceps et que tu vas les faire, que ce soit en salle ou à la maison avec tes haltères. Moi, je pense à tout le monde, tu vois, salle, maison. Comme j'ai dit, il y aura des exos spéciales pour la salle aussi qui vont arriver. Je vais voir comment je vais m'organiser pour bien filmer ça parce qu'il commence à avoir du monde à la salle maintenant. Mais on va réussir, ne t'inquiète pas, moi, je suis un fou. Je vais à la celle avec mon trépied, je vais tout filmer. Je vais faire les choses bien par rapport à ça. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.